Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'élevage de volailles. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les nombreux avantages de l'élevage des canards barbaries et mullars. Ces deux races de canards sont appréciées par les éleveurs du monde entier pour leurs caractéristiques uniques et leurs nombreux bienfaits. Alors, installez-vous confortablement et suivez-nous dans cette exploration fascinante. Partie 1. Présentation des races Commençons par une brève présentation de ces deux races. Le canard barbary est originaire d'Amérique du Sud et se distingue par son plumage blanc ou noir et blanc, ainsi que par sa tête rouge vif. Ce canard est particulièrement apprécié pour sa chair maigre et savoureuse. Le canard mullar, quant à lui, est un hybride issu du croisement entre un canard barbary mâle et une canne de Pékin. Cette race est très prisée pour la production de foie gras grâce à sa capacité à bien supporter le gavage. De plus, les mullars sont connus pour leur robustesse et leur adaptabilité à différents environnements. Partie 2. Avantage de l'élevage de canards barbary Voyons maintenant les avantages spécifiques à l'élevage de canards. Barbarie. Viande de qualité. La chair du canard barbary est réputée pour être maigre et très savoureuse. Ce qui en fait un choix de premier ordre pour les consommateurs soucieux de leur alimentation. Faible. Entretien. Les canards barbary sont relativement faciles à élever. Ils nécessitent peu de soins spécialisés et s'adaptent bien à différents climats et environnements. Comportement. Calme. Contrairement à d'autres races de canards, les barbary sont connus pour leur comportement calme et paisible. Ils sont moins bruyants, ce qui est un avantage pour les éleveurs qui vivent à proximité de voisins. Production doux. En plus de leur viande, les canards barbary pondent des œufs qui peuvent être consommés ou utilisés pour la reproduction. Partie tri. Avantage de l'élevage de canards mullards. Passons maintenant aux avantages de l'élevage de canards mullards. Production de foie gras. Le canard mullard est spécialement élevé pour la production de foie gras. Sa capacité à supporter le gavage est en fait une race idéale pour cette production gastronomique. Robustesse. Les mullards sont des canards robustes qui résistent bien aux maladies. Cela en fait une race moins exigeante en termes de soins vétérinaires et de prévention des maladies. Adaptabilité. Ils s'adaptent facilement à différents environnements, qu'il s'agisse de petits élevages familiaux ou de grandes exploitations commerciales. Croissance rapide. Les mullards ont une croissance rapide, ce qui permet une rotation plus fréquente des stocks et une meilleure rentabilité pour les éleveurs. Polyvalence. En plus du foie gras, les mullards fournissent également une viande de haute qualité, appréciée pour sa texture et son goût. En conclusion, l'élevage de canards barbari et mullards présente de nombreux avantages, que ce soit pour la production de viande, d'oeufs ou de foie gras. Ces deux races sont non seulement robustes et adaptables, mais elles offrent également des produits de haute qualité qui sont très appréciés sur le marché. Si vous envisagez de vous lancer dans l'élevage de canards, les barbari et mullards sont d'excellents choix pour débuter. N'oubliez pas de bien vous renseigner sur les besoins spécifiques de chaque race et de créer un environnement adapté à leur bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles aventures d'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada